Bonjour et bienvenue dans ce séminaire de la philosophie de Roth. C'est plaisir, nous avons le plaisir de recevoir le confesseur Oudé Péguéry, que Christian Storm nous présentera plus avance, ainsi qu'Amandine Prestin qui a accepté de discuter, problématiser l'intervention de le professeur Oudé Péguéry. Je le remercie vivement et sans plus attendre, je vous propose que Christian Storm passe une présentation des intervenants. Très bien, bonsoir, merci à vous d'être là pour cette nouvelle séance du site de séminaire de la chaire de philosophie de l'Europe. On a la chance aujourd'hui de recevoir Ulrike Guéraud et Amandine Crespi. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous. On se réjouit de vous entendre. Alors Ulrike Guéraud va intervenir sur la question suivante, qu'est-ce qui vient après la nation, la démocratie en Europe et au-delà des nations, Timot de présentation, Ulrike Guéraud est politiste, fondatrice et directrice d'un think-tank important qui s'appelle European Democracy Lab, donc laboratoire d'idées dédiées à l'avenir de la démocratie en Europe et à l'idée de république européenne. Elle a par ailleurs fondé et dirigé le bureau berlinois du Conseil européen des relations étrangères, qu'elle a dirigé jusqu'en 2013. Depuis 2016 ensuite, elle est professeure de politique européenne et d'études de la démocratie en Autriche, à l'université du Danube de Krems. Elle est aussi, évidemment, l'auteur de plusieurs ouvrages, en ne serait-ce que quelques-uns. On a ici d'ailleurs, Pourquoi l'Europe doit devenir une république, une utopie politique qui a été publiée en 2016, et Dernoy Burger Creek, qu'on voit ici, qui est un de vos derniers ouvrages, c'est ça ? Voilà, qui est paru l'année dernière. Je dirais encore que depuis octobre 2017, elle est titulaire de la chaire Alfred Grosser à l'Université Goethe de Francfort. Votre intervention sera discutée par Amandine Crespi, qui est professeure de sciences politiques et chercheuse au Centre d'études de la vie politique de Bruxelles, et à l'Institut d'études européennes de l'ULB, donc de l'Université libre de Bruxelles. Amandine Crespi enseigne également au Collège de Bruges, et elle a été chercheuse invitée dans plusieurs universités, notamment à Sciences Po, à Harvard, et plus récemment encore à Amsterdam, je crois, si tu me trompes pas ? En ce moment même. En ce moment même, voilà. On lui doit, je vais juste citer ses ouvrages les plus récents, ou certains de ses ouvrages, elle est entre autres l'auteur de Qui a peur de Paul Gunstein ? Je crois que c'est tiré de ta thèse, non ? Oui, tout à fait. Qui avait été dirigée par Paul Manet, si tu ne le trompes pas, voilà. sous-titré « Conflits, résistances et démocratie dans l'Union européenne », paru en 2012, et plus récemment, en 2016, « Wealth for Markets in Europe, the Democratic Challenge of European Integration ». Merci encore à toutes les deux d'être là. Je vais tout de suite vous céder la parole. On va vous écouter sur la question du jour. Qu'est-ce qui vient après la nation ? Merci à vous. Oui, bonjour. Donc, merci de cet accueil. Je suis vraiment très heureuse d'être à Nantes. et si mon français ne coule pas encore là maintenant, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé le français. Donc, je vais essayer de faire son français. Ça me fait très grand plaisir d'être invitée, comment dire, de reparler le français, voilà, après des longues années d'ailleurs. Qu'est-ce qui vient après la nation ? On va essayer de développer. Tout mon discours, en fait, est en offre des débats. Je vais, comment dire, j'ai quelques chats avec moi et je vais vous présenter une idée qui peut peut-être paraître un peu farfelue au début, mais pour en arriver que peut-être c'est le moment aujourd'hui qu'il faut autre chose pour l'Europe, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe des citoyens dans ces jours. Et quand on suit la notion même du citoyen, on arrive à la République, parce que la République, c'est ce que font des citoyens qui veulent s'embarquer dans un projet ou aventure politique. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a deux ans, quand j'ai sorti le livre, je voulais un peu changer les paradigmes et je voulais, en fait, vous vous souvenez, on était en plein milieu d'une crisis. Ça, c'est un artiste moldavien qui a fait ça, Bavi Badalov, et je trouvais ça très joli de, comment dire, de faire une merger de deux mots, the crisis and we cry, c'est-à-dire we cry about a crisis et on ne sait pas trop quelle crise, c'est-à-dire crise d'austérité, crise de populisme, crise du nationalisme, tout cela. Donc, dans quelle crise étions-nous ? Et en fait, je pense qu'on était dans une crise de réaliser que peut-être, avec ça, on ne fait pas état européen. C'est-à-dire que ça, c'est du même auteur, Badi Badalov, qui, c'est un très joli jeu de mots pour en fait nous dire que peut-être ce qui est une nation est une hallucination et peut-être cette hallucination nous pose un problème quand on veut réfléchir de l'Europe parce que c'est trop souvent en fait les législations nationales ou les frontières nationales qui nous gênent quand on veut songer comment articuler une aventure politique en Europe qui soit basée sur la souveraineté des citoyens. Et voilà. Donc de là, j'ai développé ça. J'en ai quelques-uns pour vous, si ça vous intéresse, j'ai amené quelques cartes postales, c'est mon petit gazette en ces moments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toute une histoire avec ça. Et voilà, j'ai conçu cette carte postale en fait le 9 avril 2012. Ça ne vous dit rien, mais c'était le jour où le Conseil européen avait décidé de cette Cypriot bail-in et ça a échoué, si vous vous souvenez. Et j'avais un rendez-vous avec d'ailleurs un copain français qui travaillait pour Rampoy à l'époque et on était tous les deux le 9 avril super frustrés. Et donc je rentre et je me dis, tiens, j'ai 49 ans, what did I waste my life for ? J'ai quand même bossé pour cette Union européenne avec de l'heure et tout et j'avais vraiment l'impression, ça ne passe plus, ça ne passe plus l'Union européenne. On était en train d'ailleurs de brûler tout ça. Vous vous souvenez, Attack of the 99, enfin il y avait tout, Stéphane Essel, un peu, et voilà. Et donc un soir, en fait, je ne sais plus comment je trouve ça, mais j'avais un copain qui me donne cette barcode de Remcolas, en fait le barcode des drapeaux, comment dire, européens. Et je pense que c'est en fait, on dit le Weltgeist der von Hegel, qui m'a inspirée pour dire «The European Republic is under construction. » Tout ça pour dire, je ne peux plus réfléchir comment j'ai trouvé ça, mais hop, j'avais la carte postale. Du coup, mon copain m'a pris pour 40 euros 500. Et j'ai les 500 cartes postales toujours avec moi. En 2012, je voyage beaucoup et je les laisse un peu partout. Je les laisse dans des restaurants, voilà, et j'observe ce que font les gens. Et en fait, en pleine crise européenne, où les gens, enfin l'Europe, ça ne passait plus, le drapeau bleu est brûlé et tout, j'avais toujours la même réaction, c'est-à-dire que les gens me disaient « Ah, t'as vu, c'est mignon. » « T'as vu, on est là. » Parce qu'on s'y trouve, les Autrichiens, les Cypriotes, les Irlandais et tout. Donc, tiens, il y a quelque chose. Apparemment, j'ai trouvé une espèce d'ouverture émotionnelle pour un, comment dire, pour un but politique qu'on veut et intuitivement, les gens comprennent que c'est une république et que c'est autre chose que United States of Europe ou États-Unis de l'Europe. Et de là, en fait, j'ai commencé la recherche et de là, en fait, j'ai un peu essayé d'explorer pourquoi il y a cette intuition que la république est quelque chose de positif et peut peut-être nous servir pour ré- to reframe, pour ré-conceptualiser l'aventure politique dans laquelle nous sommes. Alors, puisque j'ai eu l'immense chance de travailler pour Jacques Delors dans les années 90 quand il a fondé Notre-Europe, la phrase de Jacques Delors « You cannot fall in love with a single market, you will bleed the soul », en fait, c'est la phrase qui s'applique ici. J'ai un compagnie historien, comment dire, professeur de l'histoire qui, en fait, m'a offert la phrase française « En France, on ne meurt pas pour la démocratie, mais on meurt pour la république ». Bon, je ne veux pas qu'on meure, mais il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi on meurt ? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous unit et c'est pourquoi on brûle. Et je pense que l'émotionnalité même de ce mot république génère de là. D'ailleurs, maintenant que j'ai aussi une chaire où je fais de la recherche, c'est assez marrant parce que je suis en train de faire avec l'université Münster, avec le compartiment linguistique, une recherche sur ce qui s'appelle la « Sémantische Differenzial », donc le différentiel sémantique, qui est une méthode linguistique pour tester, en fait, la résonance émotionnelle des mots. Et on a fait des pré-tests à Vienne, carrément sur le marché à Vienne, et sur le marché à Vienne, les pré-tests qu'on a sont absolument positifs en ce qui concerne le bord de résonance émotionnelle de la République européenne. Les gens comprennent intuitivement et intuitivement, ils trouvent que c'est beau. Donc, du coup, parce que j'ai des pré-tests positifs, j'ai maintenant de l'argent de Volkswagen Stiftung et je peux maintenant faire ces tests dans un ensemble des pays européens. Donc, je vais venir vers vous pour faire des tests en français. Voilà. Alors, pour être un peu plus académique, qu'est-ce qu'on avait en fait avec le traité de Maastricht ? Je cite ici Jürgen Habermas, mais on peut citer n'importe quel livre qui a été écrit en sens social dans les dernières 15 ans, qu'en fait, le traité de Maastricht nous a fait quoi ? Il a déconnecté, en fait, l'État et le marché, en très bref et en très untercomplex. Mais en gros, on fait de l'économie la monnaie au niveau européen, on fait l'État, la rediscussion, le social et le fisc au niveau national et ça ne colle pas. Indépendamment du fait que vous êtes à droite ou à gauche, vous êtes avec Hayekou avec Marx, l'État et marché doivent être construits sur le même niveau et donc la déconstruction des deux ou le disentanglement des deux nous, en fait, a produit la misère qu'aujourd'hui on appelle crise. La crise de l'euro, grosso modo, ou la crise de la gouvernance de l'euro est largement une crise du fait qu'on a fait le monnaie sur un niveau et qu'on n'a pas pu faire le fiscal et le social autour, c'est-à-dire comme Jean-Pierre qui est quand même un grand connu ici en France a déjà écrit le livre en 2012 je pense la monnaie orpheline donc la monnaie qui n'a pas en fait de lit démocratique autour d'elle et qui ne traite justement pas ses citoyens de la même manière quitte au chômage quitte aux choses sociales. Voilà. Donc du coup ça ce n'est même pas des données les plus actuelles mais du coup l'appréciation de l'Union Européenne a chuté un peu partout. Je sais que ça remonte un peu avec le Brexit mais en fait la ligne est quand même vers le bas c'est-à-dire que l'Union Européenne ça ne plaît plus c'est en dessous des 50% des citoyens qui sont encore en train de penser que l'Union Européenne en tant que modèle politique a une chance de survivre et pourquoi ? C'est assez simple quand on fait un peu la science politique ou la théorie de démocratie de base il est clair qu'en fait on a créé un système avec l'Union Européenne qui est légal mais pas légitime c'est-à-dire on a tout fait on a fait Maastricht, Amsterdam Mitzah Lisbonne et tout il n'empêche que on a un parlement qui ne décide pas parce que c'est la commission qui a la droite d'initiative on a un conseil qui décide tout mais qui n'est pas élu on a une commission qui est gardienne des traités alors que c'est le rôle d'un cours donc on a un système qu'on appelle dans tout livre d'étudiants d'ailleurs Zoui-Generis parce que Zoui-Generis en gros dit ça s'explique d'elle-même le système et parce qu'il s'explique d'elle-même on n'a pas besoin d'expliquer s'il est bien ou pas bien en gros c'est ça mais vous trouvez ça dans n'importe quel livre standard d'étudiants de premier semestre sur l'Union Européenne qu'on a créé un système Zoui-Generis sauf que ce système a en gros rien à voir avec tout ce qu'on a inventé de ce qui est une démocratie quand on lit les grands textes Platon, Aristoteles voilà et donc Governance is ownership for everybody but responsibility for none c'est à dire qu'on a toujours l'impression tout le monde décide dans l'Union Européenne et surtout ensemble opaque non transparent une nuit mais nul n'est responsable quand il s'agit d'encaisser les résultats donc en fait on n'a pas un parlement avec initiative on n'a pas une opposition réelle parce qu'on sait que dans le système de co-décision il y a toujours le parlement et le conseil qui décident ensemble c'est à dire que le parlement structurellement est en Allemande en tant qu'Allemande je veux dire le parlement européen est une grosse co-institutionnalisée c'est à dire que c'est une grosse coalition permanente parce que toujours en fait les grands partis la PPE et les socialistes doivent voter ensemble pour avoir les deux tiers si jamais ils veulent outvoter le conseil voilà donc c'est un système qui ne comment dire qui ne se sent pas politique au niveau des citoyens c'est à dire on arrive à faire du glyphosate mais dans les journaux on dit rarement mais qui a voté pour ou contre le glyphosate c'est à dire que c'est une décision technique mais c'était les libéraux qui étaient pour ou les conservateurs qui étaient contre ou les verts pour voilà on ne sait pas et ce n'est même pas reporté dans les journaux parce que toutes les décisions du parlement européen sont techniciennes et pas politisées et du coup ça embarrasse les gens ou si ça ne les embarrasse pas au moins ça n'a pas un support émotionnel si et si on a encore l'idée ou comment dire l'ambition de construire du politique sur le continent avec l'Europe alors que le traité de Maastricht Eva Klauser Union est toujours légalement en place c'est à dire on est toujours en soumission légale de faire Eva Klauser Union c'est à dire d'accomplir politiquement un enjeu qu'on a commencé en 1992 voilà donc parce que c'est comme ça je vous ai amené à un monstre parce que c'est d'ailleurs Thomas Piketty qui dans un interview au Spiegel a récemment enfin récemment il y a quelques mois a dit we have created a monster et il voulait dire l'Union Européenne et donc puisque Piketty Thomas parle de monster je me dis tiens c'est quand même ça la citation de Gramsci when the old world dies and the new one isn't born yet we live in the times of a monster on peut très bien dire que la phase actuelle qu'on est en train de vivre avec le projet politique de l'Europe c'est un peu ça la crise c'est qu'on sent tous qu'il y a quelque chose de vieux qui est en train de mourir l'Union Européenne telle qu'elle est conçue alors que le nouveau l'Europe des citoyens dans laquelle nous on vote on a vraiment un réel politique une démocratie devant nous n'est pas en train de naître ou est en train de naître mais ne peut pas émerger parce qu'il y a les états nationaux qui le bloquent voilà donc en gros c'est comme Stefan Zweig a dit je vous le donne en allemand avant de réfléchir comment on peut traduire en français les contemporains ne peuvent pas comprendre l'état historique ou la situation historique dans laquelle ils se trouvent c'est-à-dire que la crise est le phénomène qu'on a l'impression qu'on est en train de subir un grand changement et on ne sait pas vers où on va sortir c'est en gros ça la crise alors que les périodes d'histoire avant ils sont clos on peut dire la république de Weimar c'est 1918-1933 là maintenant moi je sais allemande la dernière ouverture histoire c'est 89 l'Allemagne est réunie mais je ne sais pas la clôture de cette époque historique voilà c'était ça l'argument bon tout ça pour faire une petite boucle d'arguments mais si on veut dénationaliser la démocratie c'est-à-dire le sujet aujourd'hui c'est qu'est-ce qui vient après la nation c'est-à-dire après l'état national tel qu'aujourd'hui il est porteur du projet européen parce qu'aujourd'hui tel que font ce sont les traités on a 28 états enfin 27 prochainement 27 états dites national qui font l'Europe et tout le discours européen est toujours axé sur des lignes nationales c'est-à-dire que la France veut ça l'Allemagne ne veut pas ou l'Angleterre veut sortir et les Angrois ne veulent pas de réfugiés ainsi de suite donc tout le sujet est de comment construire c'est déconstruire ces frontières nationales parce que c'est quand même Jean Monnet qui à l'époque a déjà dit l'Europe nous ne coalisons pas des états mais nous unissons des gens c'est autre chose d'unir des gens dans un projet politique que d'intégrer des états alors que le change de paradigme que je veux obtenir avec mon discours sur la république c'est déjà on change de paradigme entre intégration envers la démocratie alors c'est plus les états qui ont l'autorité sur le projet politique parce que ce n'est pas les états qu'on veut intégrir mais on veut unir des gens si on unit des gens des gens souverains c'est à dire des gens souverains dans leur décision des gens souverains quand ils embarquent dans un projet politique ils fondent une république c'est d'ailleurs Macron qui a dit ça dans ses deux discours parce que dans les deux discours d'Athènes et à l'Assembol Macron a dit souveraineté unité démocratie européenne et je trouve ça très intéressant parce qu'avec les trois mots en termes de sprech-acte acte de langue il fait quelque chose de très différent que de parler d'intégration souveraineté démocratie démocratie européenne souveraineté et unité c'est autre chose qu'intégration voilà donc ici une carte pour déconstruire l'argument qu'on est si différent économiquement la carte a la seule ambition de montrer que les réelles discrépances économiques qui sont toujours mises en avant pour dire qu'on ne peut pas aider les grecs ou les italiens sont paresseux l'Allemagne est toujours les meilleurs enfin vous connaissez tous ces arguments la France ne peut pas réformer vous le savez enfin bref donc tout ça c'est pour démontrer d'ailleurs c'est un charte que j'ai pris de la Bundeswehr Deutsche Industrie donc c'est quand même les industries allemandes qui nous montrent le violet en gros c'est des zones qui se portent bien et moins que ça devient gris moins bien mais ça vous montre qu'en fait les réelles différences c'est pas entre la France la Grèce l'Espagne mais c'est entre centre et périphérie et entre zone urbaine et zone urbaine et urbaine et rurale donc Athènes se porte très bien Barcelone Madrid aussi l'Est de l'Allemagne n'est pas championne d'export d'ailleurs pas la Sars non plus Lyon n'a pas de problème Paris n'a pas de problème voilà donc si on peut dire que ça c'est les vrais problèmes socio-économiques de l'Europe on ne va pas les attaquer avec toujours un regard nationalisant et avec des chiffres agrégés qui vous disent que la France a un chômage de 10% alors que Paris et Lyon ont 4% et le problème du chômage français qui résulte d'un problème du Front National est un problème plutôt campagne ville et pas national voilà ça cette carte montre ça très bien la France donc géographiquement les zones c'est pas 1-1-1 mais presque c'est à dire que là où c'est rural là où il y a les perdants de modernisation il est là le vote Front National voilà donc maintenant faisons plutôt des réflexions un peu théoriques j'ai pris le Frontischpitz de Léviathan vous connaissez tout ça ce livre de contrat social avec l'état où on forme l'état ce qui est intéressant c'est qu'au moment de cet acte constitutionnel d'un état c'est les citoyens et c'est ça que montre cette image assez bien qui grimpe un peu dans le corps du Léviathan c'est pour ça que la ville est vide au moment de la constitution de l'état donc ce que Rops voulait montrer avec ce Frontischpitz c'est qu'il y a une différence entre le peuple qui selon Spinoza n'existe pas la nature n'a pas créé de peuple et la population alors la population à un moment donné de l'histoire grimpe dans un corps politique mais ce corps politique dans lequel il grimpe peut évidemment changer c'est à dire que le peuple constitué dans un Léviathan pour un moment peut aussi désescaler ou dégrimper enfin quitter le corps politique re-rentrer dans la ville et reconstruer un autre corps politique c'est ça ce que ça veut dire voilà je ne sais pas si ce livre a déjà été traduit vers le français je l'espère j'imagine Agamben der Böger krik auspricht des paradigmas en gros c'est Agamben qui fait dans ce bouquin exactement cet argument de dire qu'on est toujours dans un loop de dissolution où les citoyens quittent un corps politique donné pour être dans une situation de guerre civile pour se reconstituer à un moment historique et mon argument pour dire que peut-être c'est ça c'est mon deuxième bouquin mais peut-être c'est ça le moment qu'on est en train de vivre alors qu'on nous raconte qu'on est en train de vivre une rénationalisation les polonais les français et tout moi je dis non ce qu'on est en train de réellement vivre c'est une coupure des corps politiques en deux parce qu'aujourd'hui il n'y a personne qui peut m'expliquer qui sont les britanniques c'est ceux qui ont voté pour ou ceux qui ont voté contre c'est qui les français c'est la France Macron ou la France Marine Le Pen c'est qui les polonais la Pologne Kaczynski ou pas les allemands c'est parts of Europe ou Pegida voilà donc mon argument c'est qu'on est plutôt en train de vivre une coupure des corps politiques en ce sens que moi en tant qu'allemande je me sens plus proche aujourd'hui d'un polonais qui milite contre le gouvernement PIS que je me sens proche d'un allemand qui est dans la rue pour Pegida si c'était le cas on est peut-être en train de vivre pour la première fois dans l'histoire un moment historique où nous en tant que citoyens on se positionnerait plutôt par domination politique que par origine nationale si c'est le cas on a une chance justement de reconstruire un corps politique nouveau du coup une république européenne parce qu'on est top Victor Hugo un jour on aura cette fameuse chose la république européenne Victor Hugo l'a déjà dit en 1892 mais la république européenne pour les citoyens européens constituée par nous en tant que souverains qui organiseront une démocratie réelle et véritable autour autour de la monnaie et autour du marché qu'on a déjà c'est à dire qu'un oeuvre d'achèvement ou de complétition une monnaie une marché une monnaie une démocratie voilà la république d'Honoré Doumier juste pour vous dire que la république elle s'occupe de ses citoyens c'est à dire je trouve ça formidable comme imago que la république allait ses citoyens c'est quand même autre chose que Delors qui dit on ne peut pas tomberer dans un marché unique ben non parce que le marché unique ne s'occupe de personne alors que la république elle nourrit je trouve c'est la imago derrière vraiment fantastique voilà l'Europe tout entier toujours dans nos imagos on l'a eu d'ailleurs toujours sans frontière nationale on tente d'oublier tout ça pour dire qu'on pourrait déconstruire les états nationaux dans le projet européen peut-être revenir aux régions je suis ici en Loire-Aquitaine non c'est l'art atlantique excusez-moi le pays de Lala bon voilà mais il y a la Bretagne il y a le Tyrol il y a l'Ecosse il y a la Catalagne qui fait un grand la Wallonie voilà on pourrait tant que moi je proviens de la république fédérale qui est constituée par 16 régions constitutionnellement on pourrait bien imaginer prendre les cartes médiévales qui nous donneront à peu près 50, 55, 60 régions à peu près auto-hortone et constituée à travers de 50 on faudrait faire un peu comment dire les dessins mais constituée une république européenne qui aurait deux choses un bicaméralisme comment dire pensé jusqu'à terme c'est à dire on aura un parlement pour tous les citoyens européens et un bicaméralisme qui sera porté par les régions plutôt que par les états nationaux ce qui amènerait en fait à déconstruire la France l'Italie l'Allemagne dans ces régions qui étaient là au préalable la Bretagne le Tirol la Bavière voilà donc si on ferait ça on pourrait en fait on aura un projet émancipatoire comme les autres projets émancipatoires qu'on a eu c'est à dire la révolution française c'était égalité à travers les classes les suffragettes on va quand même fêter 100 ans de vote électoral pour les femmes c'était égalité à travers de gender on dit gender en français du genre du genre civil right égalité comment dire à travers ou au-delà de race et maintenant au moins au sein de l'Europe c'est à dire de la zone euro pour un départ égalité devant la loi à travers de la nation c'est ça ma proposition en une phrase d'une république européenne c'est rien d'autre en une phrase que d'accepter qu'en tant que citoyens européens on sera égal devant la loi auquel cas on remplirait la définition de Tzitzero Jus et Kriom la république c'est pour ceux qui se concentrent d'être égales devant la loi et Kriom Jus voilà si en tant que citoyens européens on ferait ça égalité à travers de égalité comment dire à travers des nations c'est à dire indépendamment de nos origines nationales dites nationales on pourrait faire république européenne ça voudrait dire égalité électorale égalité devant la taxation égalité devant l'accès social donc les choses évidentes qui nous touchent et si on aurait un parlement européen qui déciderait de ces choses là je suis sûr et convaincue que l'opinion publique qui manque aujourd'hui viendra tout de suite derrière parce que du moment on parlera taxation et choses sociales et retraite au parlement européen on n'aura pas de problème d'avoir une opinion publique pour les choses européennes donc ça c'est un peu modelé devant le modèle américain on pourrait imaginer une république européenne qui aura ça c'est à dire des sénateurs par région one woman one vote pour une house of representative un président européen qu'on ira élire directement donc tout ça c'est dans c'est comment dire c'est construit selon le principe Maya most advanced yet explicable c'est à dire que c'est pas encore là mais plausible parce que le président européen qu'on veut lire c'est déjà dans bien des projets politiques d'aujourd'hui donc on pourrait songer à ça parce qu'on a les élections européennes en 2017 on est en train de discuter sur les schweizenkandidaten à nouveau sauf que je suis déçu que Macron ne veut pas je suis vraiment déçu j'ai dit ça ici à Nantes je suis déçu que Macron fait des statements contre les schweizenkandidaten ça je n'ai pas entendu bon petite footnote mais bon on revient à ça je trouve que c'est sur ça que ça se joue c'est à dire la transnationalité d'une certaine manière de la démocratie européenne voilà tout ça pour deux trois notes de renvoi et après je vais passer à Armandine parce que le papier que j'ai rédigé qui peut peut-être publié j'ai essayé d'être plus académique et de chercher des notions de définition qui en fait parlent à comment dire au changement de paradigme que je veux que j'essaie d'établir c'est à dire Marcel Mauss le livre qui vient de traduire dans l'allemand l'année dernière je trouvais ça très intéressant que Marcel Mauss que ce livre par hasard je trouve il n'y a pas d'hasard mais le livre vient d'être traduit l'année dernière vers l'allemand enfin j'aurais pu le dire en français mais bon là et la définition que Mauss nous offre pour une nation c'est que nation est cette solidarité institutionnalisée et je trouve que si on dit que on a une marché une monnaie et maintenant il faut institutionnaliser la solidarité en termes des citoyens c'est à dire offrir justement taxation pareille et accès social pareil pour les citoyens c'est exactement en fait la définition de Mauss que Mauss offre pour une nation du coup qu'est-ce que fait Mauss en fait il a une approche juridique à ce qui fait nation c'est la loi qui fait nation et c'est pas l'ethnicie c'est très important et du coup le jeu de la crise qu'on vient de vivre le jeu avec la Grèce qui était bail out oui ou non est-ce qu'on aide aux grecs oui ou non c'est justement que la solidarité était Isaac Mambélibé était non pas était au choix c'est à dire que oui ou non c'était soumis à un vote c'est à dire que justement facultatif la solidarité n'était pas institutionnalisée et du coup on pourrait en faire une crise politisée si oui ou non on aide aux grecs alors que si la définition d'une nation est justement solidarité institutionnalisée ce que nous dit Maos c'est qu'au moment on fera ça c'est à dire par exemple l'assurance chômage européenne on aura solidarité institutionnalisée on passerait nation dans la définition c'est à dire que mon argument qu'est-ce qui vient après la nation c'est le titre aujourd'hui pour le débat mais du coup on passerait dans la définition de nation dans le sens de Maos si on traite la nation comme quelque chose de judiciable au lieu de quelque chose de culturel c'est ça qu'on voit voilà la même définition ou une autre définition offert par Theodor Schieder historien allemand qui dit que en allemand c'est mieux que la traduction anglaise nation est en erster Linie Staats Bürger Gemeinschaft und nicht Sprache Ethnie orakutua c'est à dire que nation est communauté des citoyens plutôt que la langue ethnicity ou culture en gros ça va dans la même veine que Maos Institut de solidarité solidarité institutionnalité ou unité de cilisanne c'est à dire parce que unité des citoyens renvoie aussi à une légifération à une justice judiciarisation en fait de la notion de la citoyenneté et je trouve que ça c'est le plus grand problème aujourd'hui parce que dans le traité de Maastricht on a promis qu'on est Union of States and Union of Citizens alors qu'on n'est que Union of States on décide presque rien dans l'Union Européenne on n'est pas le souverain du système on ne peut pas renverser des décisions dans le système politique surtout on n'est pas Union of Citizens dans un sens normatif parce qu'on traite la citoyenneté européenne toujours dans un sens culturel normalement quand vous observez les discours européens on s'aime tellement on est tous européens on partage la culture voilà c'est à peu près ça alors que la citoyenneté a toujours une underpinning normative normative underpinning et c'est vers ça que Théodore Schida renvoie et voilà donc si maintenant là maintenant je suis positive avec Macron je trouve quand même qu'il a un bon plan ces deux discours sont bien et que c'est exactement dont on a besoin mais je trouve que si Macron pense ça à la fin ce qu'il veut un parlement pour la zone euro un budget un ministre des finances il a besoin de la république européenne d'ailleurs c'est très bien que son mouvement s'appelle déjà la république en marche j'ajouterais simplement la république européenne en marche donc il est presque là mais son ministre des finances doit s'expliquer devant un parlement ce parlement doit nécessairement être un parlement révisé pour la zone euro ça doit nécessairement avoir une seule condition dans un parlement les citoyens sont égales devant la loi si il est sérieux là-dessus en fait Macron n'a pas d'autre choix que d'être pour la république européenne voilà donc c'est pour ça que je suis très déçue qu'il n'a pas opté pour les listes nationales le 7 février quand c'était au vote la semaine enfin deux semaines derrière mais bon laissons ça tomber je trouve que sur ça cette décision la bataille sur la démocratie européenne se décide si oui ou non on va faire une réelle démocratie européenne se décidera sur le oui ou non d'achever à des réalistes transnationales et avec ça en fait je suis à la fin parce que si on arrive on aura la république européenne un de ces cartes de mon livre je dis le 9 le 9 mai 45 parce que ce serait quand même l'année idéale pour achever enfin le post-nationalisme européen je vous remercie de votre attention merci c'est nous qui vous remercions pour votre intervention et tout de suite je cède la parole à Amandine Crespi qui va discuter problématiser ce que vous avez avancé dans votre papier ici lors de votre intervention merci bonsoir à tous mais je voudrais commencer par vous remercier pour cette invitation c'est un grand plaisir de discuter avec vous ce soir et avec madame Guéraud que j'avais eu le plaisir d'entendre l'année dernière déjà à l'université libre de Bruxelles lors de une rencontre du forum Spinelli donc le forum Spinelli c'est une association d'élus d'acteurs politiques fédéralistes européens et je dirais que globalement je ne sais pas si on va beaucoup se discuter parce que j'ai eu l'occasion d'exprimer aussi des visions que j'appellerais globalement fédéralistes notamment sur mon blog Mediapart j'avais écrit un petit papier sur le mythe de la souveraineté nationale mais il y a quand même quelques points notamment sur Macron et sur d'autres choses donc on va avoir une discussion intéressante donc je n'aurais pas la prétention de faire une grande discussion théorique sur la notion de nation ou de post-nationalisme mais simplement d'apporter je dirais quelques éclairages de la science politique sur les propositions de madame Guéraud donc essentiellement en trois temps je vais faire quelques remarques préliminaires mais que je trouve vraiment intéressantes sur ce que vous dites dans votre texte sur la crise et puis aussi sur les visions d'Emmanuel Macron que vous évoquez ça et là et vous en avez pas mal parlé à l'instant et puis peut-être de manière plus fondamentale donc ce que vous dites de la question de la souveraineté d'abord et je dirais de mon point de vue que je pensais aussi le vôtre l'urgence à repenser la souveraineté le concept de souveraineté et puis troisièmement la reconstruction de cette souveraineté autour de la notion de citoyenneté que vous discutez aussi avec cette question du rôle du droit et ici mon argument ce serait que la question de l'évolution démocratique de l'Europe et la question de l'émancipation démocratique en général est intimement liée à la question sociale je pense que c'est l'un des grands enseignements de l'histoire et que l'Union Européenne l'Europe l'intégration européenne quelle que soit la manière dont on peut l'appeler ne fait pas exception donc pour commencer la question de la crise parce que dans la note de bas de page numéro 2 de votre texte et c'est un petit peu curieux de commencer une discussion avec la note de bas de page numéro 2 mais c'est intéressant c'est vrai que vous rappelez que je cherche mon texte ah mais je l'ai ici si vous voulez je cherche mon texte et ça je pense que vous en faites tous l'expérience en regardant la télévision en lisant les journaux en écoutant on ne parle que de crise et en particulier en lien avec l'Europe ça fait 20 ans qu'on est dans la crise économique et maintenant on est dans la crise des migrations la crise de la dette la crise de l'euro la crise sociale la crise de légitimité de l'Union Européenne et je pense que ce discours de la crise est devenu vraiment omniprésent et c'est devenu une espèce de doxa donc quelque chose que tout le monde répète en permanence et je m'inclus dans les gens qui alimentent en quelque sorte ce discours de crise mais je pense qu'il est trompeur parce qu'une crise en fait c'est un moment qui est censé être un tournant un moment où on change radicalement de système et on a connu ça à la fin des années 70 et au début des années 80 où en Europe on a changé du modèle de politique macroéconomique keynésien au modèle néolibéral mais ce qu'on connait aujourd'hui je pense n'est pas encore la crise malheureusement et comme vous le disiez on est dans cet entre deux historique où on a l'impression que quelque chose est en train de se finir et on ne sait pas très bien ce qui vient et bien je pense que la crise est encore à venir d'ailleurs sur le plan économique il y a beaucoup d'experts qui craignent une nouvelle crise financière et sur le plan politique et bien on voit que les démocraties nationales deviennent de plus en plus ingouvernables les gouvernements sont très difficiles à former on l'a vu alors la Belgique c'est sans doute un cas peut-être spécifique mais on l'a vu ailleurs aussi et fait beaucoup plus surprenant on l'a vu en Allemagne le système politique le plus stable de l'après-guerre ou l'un des systèmes les plus stables en Europe on voit que le Brexit pose des problèmes de gouvernabilité également en Grande-Bretagne et en France voilà Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle le paysage politique est chamboulé et on n'a pas encore changé de système parce que cette crise de 2008-2010 la crise financière en réalité les mesures qui ont été prises par les décideurs européens les chefs d'État essentiellement et les chefs de gouvernement n'ont pas mené à un changement de système mais au contraire à un renforcement du système qui existait déjà et donc j'ai étudié avec des collègues un petit peu ces dernières années ce qu'on appelle la gouvernance macroéconomique au niveau européen et en fait ce que l'on constate c'est que les grandes tendances qui existaient dans l'Union européenne avant ont été renforcées notamment la mainmise de ce qu'on appelle l'intergouvernementalisme donc c'est en fait la décision des gouvernements essentiellement au niveau européen tandis qu'on a des institutions supranationales le Parlement en particulier qui étaient déjà faibles et qui s'est encore plus affaiblie on avait aussi déjà une logique d'institution indépendante qu'on appelle indépendante la Banque Centrale Européenne et la Commission on les appelle indépendantes parce qu'elles ne dépendent pas des majorités politiques et qu'elles ne font pas leur politique en fonction des majorités issues des élections mais de manière indépendante et elles se sont également encore renforcées Autre exemple si on considère la politique économique le pouvoir de la finance et il y a des collègues qui ont conceptualisé cela comme le pouvoir infrastructurel de la finance et des banques dans le fonctionnement de notre économie n'a pas été contrecarré n'a pas été atténué au contraire il a été encore renforcé dans la manière dont l'économie européenne fonctionne donc tout ça pour dire que le moment de crise qui renverse le système et qui établit quelque chose de nouveau ou au moins de profondément réformé il n'est pas encore arrivé ce qu'on voit c'est que les dirigeants européens cherchent au contraire à maintenir une espèce de statut quo qui en réalité n'est pas tenable et dont les gens ne veulent pas véritablement alors est-ce que l'agenda politique d'Emmanuel Macron peut apporter des solutions des réponses par rapport à tous ces problèmes c'est vrai que quand on est plutôt fédéraliste européen ou européenne le discours d'Emmanuel Macron est séduisant et notamment le fait qu'il parle de souveraineté européenne c'est vrai que c'est un peu nouveau et de ce point de vue là c'est séduisant je vais quand même expliquer pourquoi je pense qu'Emmanuel Macron n'apporte aucune solution aucune réponse et qu'il contribue grandement à maintenir ce statut quo dont je viens de parler donc ça fait une dizaine d'années à peu près que les chercheurs en sciences politiques ont détecté et expliquent et ça devient très visible aujourd'hui que la politique nationale change que les systèmes de partis changent lentement mais sûrement et de manière continue sous l'effet d'un nouveau clivage d'une nouvelle ligne de démarcation sociologique au sein des sociétés et au sein de leurs électorats entre d'une part les groupes de gens qui sont plutôt favorables à l'ouverture ou à l'intégration économique et culturelle que ce soit au niveau européen ou au niveau plus global et de l'autre les gens qui au contraire se sentent menacés et préféreraient que l'on rétablisse les politiques et les institutions de clôture sur l'espace national qui soit économique culturel démocratique et ça c'est un mouvement très clair et on voit que ça pose problème à tous les systèmes de partis européens à tous les acteurs politiques qui ont beaucoup de mal à ajuster leur discours à former des coalitions etc. et on l'a vu en France également en particulier lors de la dernière élection présidentielle et donc dans ce nouveau clivage clôture versus ouverture très clairement Emmanuel Macron a pris parti de représenter le camp de l'ouverture économique culturelle et donc c'est une vision très pro-européenne mais comme vous le rappelez Madame Guéraud dans votre texte le groupe sociologique que représente Emmanuel Macron et que sert ses politiques c'est le bloc bourgeois comme l'ont dit d'autres collègues c'est le bloc bourgeois contre les classes populaires qui préfèrent voter pour d'autres parties plus à gauche ou plus à droite donc c'est ça en fait le nouveau clivage c'est les parties du centre que ce soit centre gauche ou centre droit d'ailleurs soit dit en passant Emmanuel Macron a proposé de former un nouveau groupe politique au parlement européen avec des centristes notamment les italiens mais aussi des libéraux donc avec des parties de droite donc si ça arrive ce serait un changement assez conséquent de la manière dont fonctionne la politique européenne sur le plan socio-économique alors chacun a son opinion c'est toujours un peu le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein je crois que quand on se retournera on verra que ce que propose Emmanuel Macron ce qu'il est en train de faire Emmanuel Macron c'est essentiellement la néolibéralisation de l'économie et de la société française à la blaire ou à la chaudeur il n'y a pas grand chose de très différent dans son agenda politique avec un petit peu de régulation on l'a vu sur les travailleurs détachés au niveau européen ou sur ses positions en matière politique commerciale je ne rentre pas dans les détails je ne m'attarde pas là-dessus parce que de nouveau chacun peut se faire son idée c'est toujours un petit peu le verre à moitié vide le verre à moitié plein donc ce n'est pas hyper intéressant ce qui est plus intéressant c'est sur le plan culturel parce que là les choses sont un peu plus complexes on a dit que Emmanuel Macron et ça c'est assez évident est le partisan de l'ouverture de l'intégration de la tolérance etc je pense que malgré tout il y a à redire aussi là-dessus et d'ailleurs il y a des voix qui sont élevées dans le débat public français récemment contre sa politique migratoire dont beaucoup ont reconnu qu'elle est la plus stricte et la plus autoritaire qui ait jamais été mise en oeuvre en France je pense au traitement des réfugiés aux perquisitions etc je pense que vous voyez tous à quoi je fais allusion aux mesures également de pérennisation de l'état d'urgence d'une certaine manière et même sur le plan sociétal j'ai été frappée je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques mois mais un sondage a été fait sur la question de la GPA la gestation pour autrui contre laquelle Emmanuel Macron s'est prononcé il a dit qu'il était pour l'union des couples du même sexe mais contre la GPA pensant être en accord avec la majorité de l'opinion publique française or un sondage montre qu'aujourd'hui une majorité de français sont favorables à la GPA donc on voit que même à la GPA et aussi à la reconnaissance des enfants nés de la GPA donc même sur ces questions plus sociétales et très culturelles et assez sensibles finalement il n'est pas tellement en pointe mais plutôt je dirais en arrière par rapport à l'opinion publique sur le plan démocratique rapidement je pense qu'il a un style de gouvernement quand même relativement autoritaire qui cherche à établir et peut-être un peu alors c'est un peu polémique de dire ça mais quelque part un peu populiste dans le sens où il cherche vraiment à établir un lien direct entre le président et les français de manière très directe et qu'il a d'une certaine manière où il est en train d'affaiblir un certain nombre d'organisations intermédiaires comme les syndicats les médias il a des rapports très difficiles avec les médias les associations on l'a vu dans le contexte de la politique migratoire je ne m'attarde pas là-dessus en matière de réforme européenne c'est plutôt ce qui nous intéresse ici et bien je ne suis pas très étonnée que vous soyez déçus je crois que vous allez être encore très déçus parce que ces propositions sont quand même plutôt à la marge donc sa proposition d'animer un grand débat démocratique sur le renouveau de l'Europe au niveau des citoyens c'est quand même largement de la communication et de l'esbrouf ça a été analysé par des collègues qui sont spécialistes de la démocratie directe et des processus délibératifs au niveau local qui eux aussi étaient très déçus la question des listes transnationales au Parlement européen donc il avait proposé d'utiliser les sièges vacants en conséquence du Brexit pour avoir des listes transnationales ces dommages a été effectivement rejeté par le Parlement européen ce qui est quand même assez hallucinant puisque le Parlement pendant des décennies a demandé ce type d'initiative mais maintenant ils sont tellement plus fédéralistes qu'ils ont eux-mêmes rejeté la proposition c'était intéressant mais ça reste assez expérimental ce n'est pas ça qui va changer l'Union européenne d'avoir quelques sièges avec des élus sur des listes transnationales et lorsque quelque chose pourrait peut-être avoir un impact notamment en termes de débats publics d'opinions publiques comme les Spitz et les Contres donc voilà moi je pense qu'il n'articule pas une vision de rénovation qu'il a quelques petites idées qui ne sont pas inintéressantes mais qui visent plus à réformer l'Union européenne telle qu'elle est à la marge et à maintenir le statu quo surtout en matière socio-économique alors plus fondamentalement sur la question de la de la souveraineté il y a deux problèmes qui ont été dégagés par rapport à la souveraineté et l'Union européenne d'une part si on considère la souveraineté nationale la souveraineté des états nations eh bien on a aujourd'hui plutôt une souveraineté qu'on appelle asymétrique dans le sens où tout le monde est égal mais il y en a qui sont un peu plus égaux que les autres et donc on constate que les pays débiteurs qui ont beaucoup de dettes sont dépendants et sont en réalité politiquement dominés par les pays créditeurs qui financent leurs dettes donc ça c'est le premier problème la souveraineté partagée qu'on voulait partager au niveau européen elle est devenue asymétrique le deuxième problème qui a été soulevé c'est que la souveraineté populaire dont madame guéraud parle beaucoup et rappelle à juste titre que le souverain c'est pas l'état mais le souverain c'est le peuple et que cette souveraineté du peuple peut être exercée dans n'importe quel cadre institutionnel après tout eh bien cette souveraineté populaire pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviens pas mais elle a été affaiblie par processus d'intégration européenne et par la manière dont les institutions de l'union européenne fonctionnent donc il n'y a pas vraiment de voie d'expression on fait usage des référendums je pense que les référendums nationaux pour résoudre des problèmes européens c'est vraiment une très mauvaise idée ça marche à la limite uniquement quand c'est vraiment un référendum d'exit mais on l'a vu avec les traités et je pense qu'ici en France on a quand même un sacré souvenir du référendum de 2005 demander aux gens leur avis pour ensuite faire contraire par voie parlementaire ou dans des conférences entre gouvernements bien évidemment ça ne va pas c'est un déni démocratie et le problème c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la démocratie européenne avec des référendums nationaux on l'a vu dans le cas de la Grèce avec le référendum de 2015 parce qu'on crée des conflits de souveraineté donc les grecs sont souverains pour décider d'un programme de réforme socio-économique mais le parlement allemand qui représente les contribuables allemands est souverain également donc il y a eu un vote heureusement tout s'est bien passé en plus le référendum grec je suis en train de faire une recherche là dessus avec une collègue grecque qui interroge des responsables politiques grecs le gouvernement grec de l'époque n'a jamais eu l'intention de se conformer au résultat du référendum en réalité ils l'ont organisé pour accroître leur pouvoir de négociation face aux autres états européens donc ça pose vraiment toute une série de problèmes et donc c'est pourquoi moi je serais favorable à des référendums européens qui auraient beaucoup plus de sens et qui contribueraient je pense à renforcer la démocratie européenne alors la souveraineté il faut la réorganiser avec un parlementarisme renouvelé vous proposez une chambre des régions d'Europe là je dois dire que je alors c'est sans doute le vieux fond jacobin français qui est en moi mais je suis assez sceptique sur cette idée pourquoi parce que je ne trouve pas que les régions européennes soient plus équivalentes entre elles que les états européens la Catalogne n'est pas la Silesie la Creuse n'est pas la Flandre le Luxembourg qui est un état dans la configuration que vous évoquez c'est sans doute plutôt une région je pense que les disparités non seulement en termes de richesse mais aussi en termes de population évidemment sont au moins tout aussi importantes entre les régions qu'elles ne le sont entre les états et je pense qu'il y a aussi des états dans lesquels la conscience régionale est très faible en fait on a créé des régions toutes pièces notamment parce qu'on avait besoin de régions pour distribuer des fonds européens je trouve aussi que ça paraît quand même délicat de décentraliser enfin de centraliser vers le haut tout en le décentralisant vers le bas donc d'avoir les deux les deux mouvements qui s'éloignent de l'état national qui est quand même sur d'un point de vue de l'identité ce qu'on a pu consolider aujourd'hui en Europe qu'on le veuille donc je pense que proposer un projet institutionnel où on irait à la fois vers le bas et à la fois vers le haut voilà c'est un mouvement centrifuge que je trouve potentiellement dangereux et qui ne paraît pas très réaliste bien qu'on discute d'une utopie donc c'est peut-être pas vraiment la question mais en tout cas si on doit créer une nouvelle chambre d'un type Sénat je pense qu'il faudrait malgré tout qu'elle soit basée sur les états et d'y adjoindre l'élection directe d'un président européen je suis bien d'accord avec vous que assez rapidement il n'y a pas d'automaticité mais je pense que ça créerait les conditions d'un vrai débat politique évidemment au niveau européen ça créerait aussi un système de ce qu'on appelle de checks and balances l'équilibre des pouvoirs donc ça présente pas mal d'avantages mais en ce qui concerne la décentralisation bon de nouveau chacun peut avoir son avis et c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein mais je trouve que ce n'est pas une fin en soi quand on regarde les réformes de décentralisation dans beaucoup de pays européens c'est souvent coûteux ça entraîne des problèmes de coordination des différents nouveaux pouvoirs ça renforce les disparités entre les territoires au lieu de les atténuer d'ailleurs j'ai entendu il y a quelques temps qu'en Allemagne on est en train de recentraliser certaines compétences notamment en matière de sécurité parce que ça pose des problèmes je ne trouve pas que les pouvoirs régionaux soient plus progressistes et moins corrompus que les pouvoirs nationaux peut-être au contraire peut-être je n'en sais rien donc je pense que la fédéralisation de l'Europe va sans doute avec un petit degré de centralisation qu'il faut assumer je profite de la discussion sur le parlementarisme et les assemblées et le Sénat pour évoquer la proposition que vous évoquez aussi dans votre texte qui a été faite par Thomas Piketty Antoine Vaucher Guillaume Sacrist et Madame Hennette son prénom m'échappe donc une seconde mionnette donc tous de Paris 1 d'un traité de démocratisation de la zone euro et donc en très bref il propose de créer une nouvelle assemblée qui aurait beaucoup de pouvoir de décision sur la zone euro et la particularité de cette assemblée c'est qu'elle serait composée de parlementaires nationaux donc pour eux ce serait un moyen pour les démocraties nationales de se réapproprier la décision en matière de politique monétaire et plus largement de politique macroéconomique j'ai eu l'occasion de commenter cette proposition de traité de démocratisation qu'ils appellent le TIDEM en abrégé avec deux collègues Olivier Costa et Nathalie Braque qui sont des spécialistes du parlement européen et je trouve que l'idée de créer une nouvelle institution dans le cadre actuel de l'Union Européenne n'est pas une bonne idée ça ajoute de la bureaucratie là où il y en a déjà beaucoup ce serait extrêmement coûteux bon il y a toute une série d'aspects pratiques comme le nombre de parlementaires dans une telle assemblée qui n'a pas vraiment de sens par rapport au nombre de partis etc et surtout ça renforcerait les conflits politiques le long de l'île nationale si on peut compter sur le fait que les parlementaires nationaux s'intéressent aux questions européennes ce qui est à l'heure actuelle pas du tout le cas donc si on en dehors de de l'utopie républicaine où on pourrait tout réorganiser à sa guise dans le cadre actuel je pense qu'il est malgré tout préférable de parlementariser la zone euro ça où c'est tout à fait nécessaire mais dans le cadre d'un renforcement des pouvoirs à l'intérieur du parlement européen et je serais curieuse d'avoir votre avis là dessus parce que j'ai l'impression de lire entre les lignes que vous n'avez pas beaucoup d'affection pour le parlement européen mais donc et donc ça m'intéresserait de vous entendre là dessus troisième point ce sera la troisième idée que j'essaierai de développer et donc pour revenir à cette question de la souveraineté populaire elle doit s'appuyer sur une vision renforcée de la citoyenneté européenne je pense que c'est une idée très importante que vous avancez ici et citoyenneté européenne qui serait beaucoup plus complète que ce qu'on a aujourd'hui et qui reflèterait le fait que l'émancipation démocratique et l'émancipation sociale sont toujours ont toujours été au cours de l'histoire intimement liées or la citoyenneté européenne aujourd'hui évidemment elle existe on a tous un passeport européen et on a tous le droit de voter aux élections locales dans n'importe quel pays européen et aux élections européennes également mais en dehors de cela c'est ce que les chercheurs appellent une citoyenneté de marché et pourquoi c'est une citoyenneté de marché parce que l'union européenne qui s'appelait avant la communauté économique c'est avant tout un marché donc c'est une question presque ontologique l'Europe c'est avant tout un marché et donc on a développé une citoyenneté de marché qui s'appuie sur les quatre libertés de circulation des personnes des capitaux des marchandises et des services et donc voilà la citoyenneté européenne aujourd'hui c'est surtout le droit de voyager à l'intérieur de l'union européenne et de s'établir le droit d'accéder à un emploi dans un autre pays européen mais comme on l'a dit il n'y a pas grand monde qui tombe amoureux d'un marché donc évidemment il faudrait élargir les droits démocratiques et aussi les droits sociaux alors vous mettez beaucoup l'accent sur la question du droit et l'importance du droit vous parlez de judiciarisation de la citoyenneté européenne en évoquant par là l'union européenne comme communauté de droit alors j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec la notion de judiciarisation je ne sais pas si c'est uniquement une question de traduction et c'est souvent très très compliqué de traduire ces concepts là mais c'est un terme qui est souvent péjoratif enfin qui je ne sais pas qui n'est pas très très attractif qui renvoie un petit peu au pouvoir des juges et d'autant plus que l'union européenne est déjà une communauté de droit je dirais elle est en numéro un marché et en numéro deux une communauté de droit on a fait l'union européenne par le droit et par la jurisprudence de la cour de justice européenne qui est une institution très puissante et qui a d'ailleurs souvent œuvré à l'extension des droits des individus notamment en matière de non-discrimination et d'égalité de traitement mais aussi de droits sociaux donc globalement la cour européenne de justice a eu plutôt une action progressiste en Europe mais ça change et on voit que les juges ne sont pas indemnes face au débat public face à l'humeur et aux influences des partis politiques et des discours politiques deux exemples sur la question de l'accès des non-nationaux aux prestations sociales donc des citoyens européens qui sont établis dans un autre pays que le leur la cour avait toujours étendu leurs droits et la possibilité d'accéder aux allocations chômage aux allocations familiales à ce genre de choses elle est revenue assez largement là dessus et un certain nombre de décisions très récentes dont une est quand même très très caractéristique puisqu'elle a été prise une semaine avant le Brexit et que c'était un cas qui opposait la commission européenne au Royaume-Uni et là les juges ont autorisé bon pas uniquement le Royaume-Uni mais tous les gouvernements à de plus en plus facilement limiter l'accès des citoyens européens non nationaux à toutes les prestations sociales s'ils ne travaillent pas ce qui n'était pas le cas avant donc on voit que là même la Cour européenne de justice amorce un mouvement de fermeture sous la pression je dirais politique donc le droit oui c'est bien et c'est très important et il y a beaucoup de choses positives qui ont avancé par le droit en Europe mais je crois que la politique précède toujours le droit les droits ont été d'abord revendiqués par des mouvements et la politique influence beaucoup le droit aussi donc ce qu'on attendrait peut-être c'est des mouvements de mobilisation des mouvements citoyens pour réclamer ces nouveaux droits à la fois politiques mais aussi sociaux que vous appelez de vos voeux pour avoir une vraie citoyenneté européenne qui ne soit pas uniquement une citoyenneté de marché et j'en arrive pour terminer à la question sociale et cette question de la solidarité institutionnalisée donc si on a une citoyenneté qui a aussi une dimension sociale avec des droits sociaux donc ça implique qu'on ait plus de solidarité à l'intérieur de l'Union européenne donc il y a un certain nombre d'initiatives ici qui sont en discussion plus ou moins dans des tiroirs ou plus ou moins en discussion dans des cercles d'experts ou dans des cercles politiques notamment l'idée d'avoir un fonds européen de lutte contre le chômage ça c'est une idée qui a été motivée par l'explosion du taux de chômage et notamment du chômage des jeunes surtout dans le sud de l'Europe à la suite de la récession mais là de nouveau bon évidemment d'une part cette proposition n'a pas le soutien d'une majorité de chefs d'état et de gouvernement donc elle n'est pas encore mise en place mais si elle devait advenir il y a deux modèles possibles pour un système d'assurance chômage européen soit on crée un fonds soit on fait comme au niveau national et l'Union européenne distribue une allocation chômage directement aux gens soit on crée un fonds d'assurance où les états s'assurent entre eux et les états qui ont un problème recevraient à ce moment là une certaine somme de l'Union européenne et là de nouveau la solution le modèle qui est privilégié par les décideurs nationaux et bien c'est l'idée du fond parce qu'on ne veut pas établir ce lien direct d'état-providence entre les institutions européennes et les citoyens européens on dit c'est beaucoup trop compliqué ça ne va pas marcher il ne faut pas faire ça c'est une mauvaise idée etc mais donc évidemment vous voyez bien qu'il y a comme une sorte de de réticence extrêmement forte des élites nationales à lâcher ce contrôle qu'ils ont sur les mécanismes de solidarité et des redistributions des richesses on a mis en place dans le cadre de la crise une garantie pour la jeunesse d'ailleurs ça m'amusait toujours beaucoup d'entendre François Hollande dire j'ai fait la garantie pour la jeunesse alors que c'est quand même quelque chose qui a été proposé par la commission européenne qui a été mise en place au niveau européen François Hollande n'a fait rien de plus rien de moins que que tous les autres mais là de nouveau le problème c'est que la garantie pour la jeunesse elle est co-financée et qu'en réalité la part européenne est assez faible donc elle est financée essentiellement via les ressources nationales et donc là ça nous ramène à un problème fondamental de l'Union européenne c'est que son budget est tout petit donc dans la perspective d'une république européenne et d'une véritable capacité d'action d'une émancipation non seulement démocratique mais à la fois sociale il y a aussi la question des ressources et ça nous ramène à la question de la fédéralisation et de la construction d'un budget commun beaucoup plus important voilà donc j'ai parlé longuement merci de m'avoir écoutée pour conclure j'ai peut-être déjà un petit peu compris la réponse je voulais vous demander Madame Guéraud si vous pensez que votre république européenne pourrait advenir sans la disparition complète de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui donc est-ce que vous en termes de chemin pour y arriver est-ce que vous concevez plutôt une stratégie réformiste où il faut faire tabou la rasa et tout recommencer merci merci beaucoup je laisse l'occasion de répondre à ces différentes interpellations et à cette discussion je vais faire cinq petits points puis après peut-être ouvrir parce que commençons avec la dernière question je pense que l'étape historique dans laquelle nous sommes ça a quelque chose à voir avec Schumpeter la créative c'est-à-dire que je vois ma petite république européenne pour être un peu cosy là juridiquement en termes de rechts nachfolge comme la république allemagne réunie et maintenant en rechts nachfolge de la république fédérale divisée mais je vais faire sur tout ce que vous avez dit cinq petits points le premier c'est que changement de système oui ou pas vous avez compris je ne voulais pas faire les nuances de Macron ce n'est pas mon truc mais je trouve que là il a raison où il réclame une autre gouvernance pour la zone euro qui soit plus complète eurozone parlement ministre des finances budget voilà pour gouverner la crise parce que c'était ça qui nous a en fait mis dans ce qu'on a vécu là ensemble les grecs les italiens enfin tous voilà donc pour moi c'est pas et effectivement donc j'avais un regard institutionnel sur les propositions de Macron voilà c'est ça ce que je voulais dire avec ça effectivement je ne réponds pas à la question sociale et aux réformes sociales voire pas sociales que Macron fait c'était pas un jugement néolibéral versus non libéral néolibéral ce que je voulais faire je voulais faire un regard systémique sur les propositions voilà je suis d'accord avec vous que le social ne se distingue pas du politique ou de l'économie ne se distingue pas du voilà et je le dis dans mon papier qu'en fait le réel problème si je veux analyser honnêtement les problèmes que j'ai avec ma petite république européenne c'est effectivement la question du economic driver qui milite pour parce que et ça je trouve c'est une question réelle ce que je veux dire c'est que les industries européennes avaient tous un grand intérêt à faire le marché commun parce que ça leur a servi grandement et les banques avaient un énorme intérêt à faire la monnaie sinon elles n'auraient pas vu le jour et c'est tous les industries et les banques des joueurs politiques avec un accès asymétrique à la législation parce qu'ils sont importants donc ils peuvent faire des lois voilà si maintenant mon argument central pour la république européenne et l'argument de la complémentisation c'est à dire un marché une monnaie une démocratie la question réelle en termes néomarxisantes d'une certaine manière c'est à dire qui est derrière en force économique sachant que sur la nationalisation de l'Europe parce que dans les définitions de Mauss et de Schieder ce serait en fait une nationalisation de l'Europe il faut dire que la nationalisation qu'on a tous eu au début du siècle dernier Weimar République et so weiter n'a vu le jour parce qu'il y avait des fortes drivers économiques parce qu'il y avait tous une Siemens groupe qui voulait la république de Weimar parce qu'ils ont obtenu des monopoles voilà donc la question sera la ruse est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des économies européennes qu'on pourrait nommer des économies européennes qui ne sont pas globalisées ou mondialisées déjà et si oui si déjà la réponse est oui est-ce que eux auront un intérêt en gros de financer la démocratie européenne la réponse étant évidemment non c'est ça le problème et je l'élabore dans le problème donc dans le papier donc je voulais simplement dire que je ne suis pas naïve à la combinaison du politique et du social quand on parle justement d'un projet post-national dans les termes d'aujourd'hui deuxième petite remarque j'offre en fait cinq définitions de nation dans le papier renom avenir commun mouse solidarité institutionnalisée schilder communauté des citoyens rosanvalon rosanvalon qui dans son livre la comment dire le sacre du citoyen dit que la nation se fait par le vote par le vote et anderson imaginative community et mon raisonnement est quand même qu'on est proche quand on prend ces pour un projet politique européen parce que quand on prend ces cinq définitions avenir en commun solidarité institutionnalisée communauté des citoyens c'est ce qu'on joue sur le brexit oui ou non est-ce que les britanniques seront des restaurants des citoyens européens rosanvalon comment va-t-on voter ensemble dans le parlement européen anderson imagine it community on a quand même cinq définitions sur lesquelles on pourrait dire on n'est pas si loin d'un projet politique européen si on les prend au propre du monde troisième remarque les régions je suis d'accord et c'est probablement c'est faux de parler des régions autant comment dire culturellement la bretagne je ne sais pas où non vous allez en Bavière là ils sont les franck bon mais aujourd'hui le problème de l'union européenne c'est quand même trois grands éléphants et plusieurs petits souris c'est à dire le plus grand éléphant c'est le pays d'où je viens Allemagne le deuxième éléphant quitte le jeu c'est la Grande-Bretagne le troisième éléphant c'est la France voilà mais vous êtes aujourd'hui lituanien portugais ou malte on se fout de votre opinion donc le problème est quand même une organisation territoriale si on résonne en bicaméralisme de manière telle que le bicaméralisme il ne sera pas jamais égal à égal la Californie c'est pas l'Ohio voilà il n'empêche que déjà aux Etats-Unis les gouverneurs ne sont pas les sénateurs ce qui donne quand même beaucoup plus de pouvoir aussi aux gouverneurs et deux il y a sur ce voting man système quand même une nivelisation voilà le problème dans les structures aujourd'hui c'est que on a weighted voting au parlement européen qui est pourtant le parlement des citoyens alors que le weighted vote needs to be in the second chambre c'est mon truc dans tous les bicaméralismes mondial là où il y a l'adaptation à la taille c'est toujours dans le deuxième chambre et pas dans le premier alors et c'est ça qui nous flanque la démocratie en l'air dans le parlement européen d'aujourd'hui parce que justement selon Rosenvaland mais aussi selon la cour concessionnelle allemande le parlement européen d'aujourd'hui n'est pas un réel parlement comme dit Karlsruhe pourquoi ? parce qu'on n'est pas égal dans le vote period donc si on veut passer en réelle démocratie on se met en égalisation de vote dans la première chambre et on réfléchit comment construire des entités plus homogènes sur le territoire européen il y a beaucoup de littérature sur cela il y a Léopold Co il y a enfin il y a beaucoup de littérature qui nous dit que des entités qui fonctionnent mieux pour les gens sont des entités entre 8 et 15 millions pourquoi ? parce que d'une manière c'est un peu amusant mais parce qu'entre 8 et 15 millions le clientélisme fonctionne tout le monde croit qu'il a un cousin dans le gouvernement qui nous aide quand les choses vont mal et que vous avez un cousin ou pas n'importe que vous le croyez est important voilà c'est comme ça là maintenant je suis en Autriche je peux vous garantir que tout l'Autriche fonctionne comme ça et la Bavière fonctionne comme ça et par hasard c'est 8 millions dans les deux voilà donc et Catalagne ça rentre aussi dans le voilà donc I was talking size donc équipe voilà 1, 2, 3 donc 1 c'était l'economic driver 2 c'était les définitions des nations 3 les régions point numéro 4 TDEM et ce que proposent Piketty et compagnie oui je trouve que c'est bien parce qu'il y a une belle réflexion sur justement la souveraineté qui dégage de où et ils arrivent à dire ça doit venir des parlements nationaux parce que pour accroître en fait la légitimité du parlement européen ou cet parlement de la zone euro il faut faire un merger en fait entre les députés nationales et les députés européens c'est à dire la proposition de TDEM est en effet de faire une zone gouvernance avec 104 députés européens qui sont cumulés des députés nationales 30 allemands 30 français 28 italiens vous faites le tour de la zone euro ça fait 104 et ces 104 on les diminue du nombre du parlement européen d'aujourd'hui voilà je trouve c'est trop compliqué je trouve qu'on revient à l'arrière avec cette proposition parce qu'une assemblée des parlementaires nationales qui font parlement européen on l'a déjà eu donc en fait le parlement européen avec son élection directe et déjà la modernisation de cette proposition je trouve que Thomas Piketty et je lui en ai parlé il a carrément oublié en fait que le mouvement historique était il ne connaît rien il ne connaît rien l'Union européenne d'ailleurs mais ne discutons pas ça je trouve que l'idée l'idée clé et avec l'idée clé il faut quand même comprendre aussi comment dire le contexte politique dans lequel ils ont écrit ça et je pense qu'ils ont écrit ça pour casser la critique allemande notamment de Karlsruhe de comment dire des maintenant je parle en français des problèmes du parlement européen tel qu'il est c'est à dire pas égalité de vote et tout donc en fait ils ont construit un offre assez intelligent pour desser sur un plateau d'ailleurs ça a été traduit vers l'allemand ce bouquin pour dire aux allemands si votre problème avec le parlement européen c'est ça on peut le résoudre donc je trouve aussi que ça il y avait de la ruse mais pour moi les propositions s'arrêtent à mi-chemin parce que je trouve qu'une fusion entre parlement national et européen ça nous remène à l'arrière voilà donc ça par contre ce qu'il faut et là je trouve que d'ailleurs j'ai invité Antoine Baucher pour discuter du Tédème à Vienne donc je vais le dire aussi je l'aurais déjà dit en direct mais mon problème c'est qu'ils arrêtent à mi-chemin et s'ils pensaient à la fin ils arriveront là où je suis c'est-à-dire que parlementarisation totale sur 130 millions de citoyens européens qu'on met dans une chambre où ils sont égalité de la vote donc toutes les définitions de Rosanvalon égalité des citoyens et tout et où la seule question intelligente c'est comment faire les constitutions comment faire les divisions que ça soit à peu près correct voilà mais du coup l'enjeu c'est pas la centralisation comme vous dites l'enjeu c'est la parlementarisation entière et l'enjeu c'est la division du pouvoir on confond toujours centralisation et division du pouvoir tout le monde qui dit je veux une assurance de chômage européen vous voulez l'état super super état central européen non tant que la république fédérale Allemagne a une chômage assurance chômage qui est de Rügen à Munich la même c'est quand même la république fédérale qui n'est pas état centralisé mais qui peut avoir égalité des citoyens donc on confond égalité des citoyens avec centralisation et on confond très souvent centralisation avec division de pouvoir et c'est pas la même chose on peut avoir division des pouvoirs et égalité des citoyens sans avoir centralisation d'état c'est ça mon point et le cinquième et dernier point en réaction c'est la citoyenneté normative je suis d'accord mais c'est Dominique Schnapper qui est à Rennes là l'autre jour j'étais un mois j'étais à Rennes Dominique Schnapper a fait une vidéo et elle a dit vraiment la très jolie phrase la citoyenneté européenne se construit la citoyenneté européenne se construit ben oui il faut la construire mais il faut la construire sur une base normative et donc sur une base légale et quand vous parlez des 4 freedoms et la citoyenneté marché moi je dis moi je ne veux pas une citoyenneté du marché moi je veux une citoyenneté réelle politique parce que c'est ça la citoyenneté Hannah Arendt le sens de la politique c'est la liberté et pas un marché et je ne peux pas comprendre et c'est ça l'enjeu qui se joue sur le Brexit si on discute les 4 libertés donc capital capital il y a quand même pas à comprendre pourquoi sur les 3 donc service capital et bien les règles sont égales donc en fait la concombre est égale devant la loi en Europe mais pas le citoyen c'est ça le problème parce que c'est le dernier des 4 libertés qui nous concerne où nous on n'est pas égales devant la loi et là d'ailleurs il y a un papier vraiment très très sublime que je vous recommande malheureusement pour le moment je pense que c'est uniquement en allemand c'est Armin von Bordandi qui est quand même directeur de l'Institut de Heidelberg en droit constitutionnel européen qui a écrit justement le papier pour la cause il s'appelle en allemand « Von der europäischen rechtsgemeinschaft zum europäischen rechtsraum » et son argument c'est dire il faut passer de la communauté de droit européen que vous citez vers un espace européen de droit pourquoi ? parce que l'espace les juristes raisonnent toujours en espace c'est à dire l'espace où je mets les pieds où le doigt est valable voilà espace c'est un « raum » un « raum » concept voilà c'est autre chose d'avoir une communauté hybride où la convergence de la législation se passe dans un comment dire dans le hybride en fait où on fait toute une régulation pour les biens les services et tout hybridement mais l'espace où les citoyens littéralement mettent leurs pieds n'est pas convergente et je trouve quand on raisonne en quatre libertés et quand on comprend que la Grande-Bretagne sort pour la quatrième des libertés parce qu'ils veulent tout c'est ça leur problème maintenant ils veulent le marché commun ils veulent en fait garder tout sauf que la liberté pour les citoyens soit coupée on comprend que c'est pas négociable et c'est ça la ligne de l'Union Européenne c'est à dire c'est quatre libertés ou pas de libertés mais si on dit quatre libertés et si on dit que tout ça ça doit être régulé par un espace européen de droit il faut la convergence dans cet espace européen de droit aussi pour ceux qui sont les souverains de cet espace de droit qui sont les citoyens c'est ça mon argument en fait et donc du coup comment on est arrivé j'ai travaillé pour de l'or de l'or m'a toujours dit quand tu ne peux pas avoir quelque chose maintenant tu dois le mettre dans le temps c'est comme ça qu'il a fait le traité de Maastricht 92 on a eu l'euro en 2010 2002 on a mis 10 ans on a fait 3 étapes l'institut l'amphalousie 95 convergence des taux de change et puis euro dans la poche en 2002 donc c'était 3 étapes et donc je dis un euro un numéro d'Iban un numéro social security pour les citoyens européens on dit ça aujourd'hui on en fait un contrat on dit que le 1er janvier 1929 on veut l'avoir et on arrivera à avoir la même convergence systémique par un process d'unification du droit parce qu'en fait l'euro c'est rien d'autre qu'un processus d'unification du droit sur la monnaie il faudrait le même processus d'unification du droit pour les droits du citoyen et du coup on serait en République européenne merci juste avant d'ouvrir la discussion avec la salle je vais justement dire sur un tout petit point toute petite question que j'aimerais rapidement vous poser ici pour réagir au fait que là en République vous évoquiez le fait que l'Union Européenne les conditions n'étaient peut-être on n'était pas si loin des conditions nécessaires pour l'éclosion d'une nation en Europe en vous appuyant sur cinq définitions alors bon dans ces définitions en commun disons de présenter la nation comme une construction sociale en tout cas c'est très clair chez Anderson et chez ces auteurs-là et si on se penche sur les travaux d'historiens de la nation d'Ernest Gaynor et d'Obsbam ou plus près de nous Anne-Marie Thies quand même ces auteurs qui ont visé la nation comme une construction insistent sur l'importance de l'intégration verticale donc l'importance du cadre étatique et de trois piliers en particulier que sont l'obligation scolaire l'obligation militaire et l'obligation fiscale dans la constitution des identités historiques nationales ce qui fait que dans cette perspective-là on a quand même du mal à voir comment en dehors du cadre étatique quelque chose comme une nation peut éclore alors comment est-ce que vous réagiriez à cette objection bon soit on construit parce que nul nous empêche de construire une école européenne d'ailleurs on échoue c'est ça le problème mais dire qu'on ne pourrait pas avoir des crèches ou des écoles ou de justement parce qu'on a la libre circulation des personnes après tout devient encore une question du droit national c'est-à-dire si moi je ne peux pas devenir professeur enfin pas professeur mais toutes les comment vous dites les professions qui sont encore en création de l'État donc en Allemagne il y a dit l'ère les anciens fonctionnaires voilà si on laisse équiler ça c'est-à-dire que tout fonctionnaire allemand prof d'allemand pourrait devenir prof d'allemand en France pourquoi pas pareil pour les crèches d'ailleurs des langues ça se construit aussi on sait que tout le monde peut apprendre la langue c'est pas une question d'ailleurs de milieu c'est une question si vous êtes exposé aux langues très tôt ou pas donc je pense qu'on peut le faire mais je suis d'accord après il y a tout un comment dire une intégration verticale école militaire et tout cela sauf que ce que je répondrais c'est que ce qu'on observe aujourd'hui c'est que ça fonctionne même pas au niveau de l'État national si je regarde la Bundeswehr c'est-à-dire le Bundeswehr il y a 10 ans 20 ans c'était encore un corps d'armée qui fonctionnait bien ou du fils de l'aristocrate jusqu'au ouvrier on avait les mecs faisaient leur service militaire mais c'est belurette ça ne fonctionne plus donc c'est pour ça que je fais tout un argument que la mobilisation aujourd'hui dans le raisonnement d'une mobilisation qu'on l'a fait en 1914 n'est plus possible parce qu'on a maintenant une sélection sociale dans l'armée d'ailleurs en France aussi vous connaissez le roman de Karine Thuy la lance aux sciences je trouve que vous l'avez déjà lu franchement le roman m'a flashée elle a toute une scène sur qui sont les français qui défendent les intérêts français à Afghanistan et c'est le premier chapitre franchement lisez-le c'est vraiment très très beau et d'ailleurs donc on peut le regretter ou on peut en faire un argument positif c'est-à-dire que la capacité d'inclusion ni de l'école ni du militaire c'est ce qu'il était on fait ça selon des critères sociaux et pour l'école et pour le militaire aujourd'hui donc la question intelligente c'est qu'est-ce que ça donne et deux est-ce qu'on peut servir les effets pour une Europe reconstruite d'accord je vous remercie alors je tombe vers vous vers l'assemblée est-ce qu'il y a des questions parmi vous bonjour à vous merci à vos intervenants pour son français parce que dans une autre langue moi j'en ai rien compris merci beaucoup moi je suis breton et je ne suis pas français voilà donc je dis ça parce que pour faire le pendant de nos accords je suis devenu indépendantiste il y a peu près deux ans trois ans j'ai eu une petite expérience d'interrogation des gens dans la rue j'ai fait deux pétitions j'ai rencontré environ 400 personnes une discussion entre 5 à 20 minutes une personne donc il apparaît il m'a apparu un truc absolument évident c'est le besoin mais alors mais profond profond de démocratie et le système dans les discussions il n'existe plus moi je je ne sais pas si vous avez été interrogé les indépendantistes quels qu'ils soient vous avez cité trois fois lourd effectivement Angleterre un passé très particulier en termes de propagation culturelle la France j'ai vu par exemple Yves Parson un historien breton mais qui a un spécialiste de la remise en avant de la culture africaine ce qui explique un petit peu le rôle autour de la France l'Angleterre aussi c'est des comparatifs extraordinairement instructifs on explique aussi la colonisation extérieure à la France part d'abord une colonisation interne à la France donc ça renvoie l'histoire et les indépendantistes si vous avez consulté en ce cas là ma question n'a pas eu le coup d'intérêt mais je vous invite quand même à le faire parce que la France avec son argument sur le repli universitaire ne permet pas si vous voulez l'avènement de votre projet il y a eu un gros problème il y a eu une preuve il n'y a pas longtemps que les interventions de Emmanuel Macron en Corse ont systématiquement nié la réalité culturelle donc vous imaginez la douleur la douleur physique humaine quand des parents ne peuvent pas transmettre dans la langue maternelle à leurs enfants leurs sentiments physiques c'est ce qui s'est passé en Bretagne et c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays en France en sachant qu'on continue encore en 2007 2017 non seulement à nier mais à mépriser en plus des gens qui on se retrouve là avec un peuple malgré tout même si effectivement on parle de c'est pas une autre problème de l'identité c'est extrêmement complexe ça envoie des choses très déficables des bonnes choses des choses mais je voudrais souhaiter que vous puissiez faire cette démarche là de vous tourner vers l'exemple de l'antisme j'ai eu l'occasion d'écouter le président de Corse qui à mon avis a une envergure politique considérable j'ai entendu un de nos responsables enfin un représentant de la Catalogne il n'y a pas longtemps j'ai entendu un représentant du gouvernement autonome du Pays Basque il n'y a pas de l'entendre plus qui a systématiquement du moins porté un des problèmes des bases sur le côté vous savez la révolution française c'est exporter les économistes qui a influencé ensuite une grande partie des décisions espagnoles voilà ce que je veux dire c'est courant que c'est un des bases qui le savent très bien et à haut niveau oui je vais juste amener votre question la question c'était est-ce que vous avez été voilà c'est pour ça je les rencontre tous les jours sur mon truc twitter et tout je suis poursuivie par les indépendistes et je dis toujours on peut avoir et c'est ça le risque d'un discours d'un offre de discours on peut très vite avoir des bonnes fausses amies ou des fausses bonnes amies enfin bref voilà donc mon truc c'est pas de faire du séparatisme mon truc c'est de prendre l'Europe au mot qui est toujours promis d'être unité dans la diversité c'était ça le mantra européen et prendre ça par le mot dit pour moi que l'unité ne peut s'achever qu'au niveau normatif ce qui fait république alors que les différences sont culturelles et que après les différences sont français finlandais germano slovénien ou encore qu'on définit que ces différences sont plus tôt et là je suis avec vous plutôt breton corse bavière ou whatever bémiche je suis avec vous que la nation ne fait pas culture la nation c'est autre chose on est en train de se rapprocher des définitions qui posent plutôt l'accent sur la normativité ou la différenciation dans le mot de la nation mais si l'Europe est unitée dans la diversité elle doit chercher son unité dans le normatif et c'est d'ailleurs pourquoi vous en tant que breton vous partagez la république française avec les corses pas parce que vous parlez la même langue mais parce que vous partagez le SMIC au bout du compte voilà c'est ça qui vous fait citoyen français et là mon seul offre du discours c'est en étant étendre c'est ça en étant le jacobinisme en fait le côté républicain en étant ça à l'Europe et on laisse toutes les différences culturelles comme quoi vous pourriez être corse et breton et d'ailleurs redonner les langues parce que je trouve ça fonctionne le multilinguisme sur un certain niveau en Inde on a 25 langues ils votent tous quand même de la même manière c'est à dire que si l'Inde peut avoir une démocratie avec avec 29 langues dont 17 langues dont l'écriture est complètement sous-grenue vous partez de Mumbai à Kerala voilà c'est quand même one person one vote on le peut aussi on est plus riche tout on le peut c'est après tout une volonté mais encore une fois je ne fais pas du séparatisme dans le sens que la Catalogne ne peut s'enfuir je ne sais pas et garder son argent pour elle ce n'est pas mon discours mon discours c'est Einheit und Vielfalt unité dans la diversité avec l'unité étant normative et la diversité culturelle c'est exactement le problème du débat normal enfin pas académique mais le grand débat européen a exactement ce problème qu'on comprend toujours dans les grands débats que l'Europe doit avoir la centralisation de la culture et c'est là où les anti-européens disent ah je ne veux pas être centralisé je ne veux pas être dans la source identitaire de l'Europe voilà et c'est parce qu'on ne fait pas la distinction entre l'unité normative et la diversité culturelle que il y a un problème dans le grand débat européen moi j'ai une question merci beaucoup pour votre présentation est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu sur le type de sécurité sociale qui serait créée au niveau européen puisque vous dites voilà on pourrait avoir comme horizon dans 10 ans d'avoir un numéro de sécurité sociale européen on sait bien qu'aujourd'hui on a des états providence qui ont été construits au niveau national et qui reposent sur des valeurs qui peuvent être très différentes est-ce que vous pensez qu'il serait possible de trouver un accord est-ce que les scandinaves seraient prêts à trouver un modèle qui leur conviendrait et qui conviendrait aussi par exemple à l'Europe du Sud ou au pays de l'ancien bloc communiste et en fait moi ce qui me frappe quand même dans votre discours c'est qu'on arrive là après 100 ans d'état providence qui se sont construits en Europe sur une base nationale et qui ont tissé façonné des rapports avec les citoyens qui contribuent aussi à façonner les valeurs des citoyens sur la redistribution etc. est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? C'est exactement ce qu'Amadine a relevé comme problème c'est-à-dire que les États de l'Union Européenne aujourd'hui font tout pour ne pas permettre un contact direct entre l'Europe et les citoyens ils font tout justement ça ils veulent à tout prix éviter que la redistribution dans ce qui est du ressort du citoyen soit organisée au niveau européen parce que c'est là où ils peuvent faire des cadeaux des cadeaux des cadeaux des élections tout ça voilà on les comprend la question est quand même qui est plus nombreux parce qu'il y a une étude d'ailleurs assez intéressante je pense que je la cite dans le papier mais il y a deux sociologues allemands Lengfeld et Gerhard qui ont fait une analyse agrégée c'est-à-dire ils ont interviewé sur l'assurance chômage des citoyens européens et voilà je pense de tête 72% des citoyennes européennes tout confondu n'auront rien contre une assurance chômage européenne qui pourtant a été votée contre au conseil par le gouvernement allemand notamment et autrichien parce que pour nous c'est trop cher voilà ce qui prouve quand même que si c'est la volonté générale des citoyens si on prend cette étude comme une réalité statistique disons maintenant elle est statistiquement rélevante on pourrait dire qu'en fait on a un système politique qui ne reflète pas la volonté générale des citoyens parce qu'on a un conseil qui bloque une décision qui par deux tiers des citoyens européens évolue voilà parce qu'on n'a pas une parlementarisation donc déjà c'est un argument l'autre argument maintenant vous dites oui on a des scandinaves l'est voilà je suis d'accord sauf que on vient aussi enfin sur l'échelon historique parce que l'Allemagne d'aujourd'hui telle qu'on l'est aujourd'hui c'est quoi déjà Hambacher Fest Paulskirche vote unification du vote 1867 dans le Deutsche Bund en plus Bismarck comment Bismarck a conquis le Reich allemand Allgemeine Deutsche Sociale Versicherung en gros il a acheté le Reich c'était ça le moment donc Rosan Wallen unification du vote plus le social fond nation si je prends ça de l'histoire et je me pose la question oui ou non je veux ça pour l'Europe au moins j'ai un modèle je dis unification du vote one person one vote et du social après c'est pour répondre à Marine Le Pen qui est surtout marché a quand même dit la phrase si l'Europe ne s'occupe pas des pauvres si la nation ne s'occupe si il n'y a plus des nations qui s'occupera des pauvres c'est ça Marine Le Pen la réponse c'est l'Europe ne s'occupe pas des pauvres ou l'Europe ne sera pas period donc après on peut débattre beaucoup de choses veut-on Europe veut-on une démocratie européenne est-ce que on peut répondre non dans ce cas là on ne se pose pas des questions mais si on répond oui et si on veut démocratie européenne avec des citoyens souverains on répond à Marine Le Pen parce que c'est ça la bataille de demain Kaczynski et les autres qui d'ailleurs font une politique sociale bien Kaczynski fait littéralement du politique nationale socialistique donc si on veut une politique pour l'Europe on fait du Europe sociale démocrate socialiste whatever l'Europe s'occupe du social auquel cas la question vers où on va fusionner dans nos modèles sociaux par un numéro plus ou moins harmonisé homogène la question se pose moi je ne dis pas qu'il faut répondre demain dans 3 ans dans 5 ans mais je dis il faut y réfléchir le prononcer et il faut comprendre que l'euro qu'on ne regrette pas aujourd'hui même pas les Angrois même pas les Français alors que voilà on a eu la crise on a beaucoup souffert mais nul ne veut abandonner l'euro mais la convergence de l'euro ce n'était pas du pipeau on s'est arraché les cheveux même entre Allemands et Français on va dans les années il y avait le livre de Pascal Richer rédacteur à Libé la guerre de 7 ans comment la France et l'Allemagne ont fait l'euro ce n'était pas la vie en rose parce que Mitterrand et Co se sont bien aimés mais non c'était des batailles et on a payé un prix pour les batailles c'est à dire que les Allemands au moment du changement exchange rate on voulait 1 à 2 parce que 1 à 2 alors on est revenu à 1,94 c'était pas calculable vous voyez mais on a payé un prix parce que du coup on est entré dans l'euro d'une manière surévaluée sur quoi on a pris tout ce que je veux dire la convergence des systèmes sociaux aura un prix la question c'est oui ou non veut-on la payer pour stabiliser la démocratie européenne mais on a payé un prix pour l'euro et on l'a bien payé on ne regrette pas parce qu'aujourd'hui sans l'euro on sera où vers la Chine voilà donc there is no free lunch et la démocratie européenne there is no free lunch elle aura un prix parce que Habermas nous a déjà dit que d'ailleurs la légalité des citoyens everybody on the same rights a un prix mais on le paye pour la démocratie parce que sinon la démocratie ne fonctionne pas donc mon seul argument c'est dire si on le veut on réfléchit on le met sur une timeline c'est à dire qu'on dit comment peut-on faire le processus pour produire cette convergence qui ne se fera pas elle ne tombera pas du ciel c'est ça mon truc l'euro n'est pas tombé du ciel on l'a mis dans un contrat et après on a dit dans 10 ans et je trouve qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans pour modeler pour dire bon il faut la même convergence au niveau des citoyens on le dit aujourd'hui on le veut dans 15 ans et ça nous laisse un peu de temps ça laisse d'ailleurs le temps à une nouvelle génération de discuter ça autrement et de faire un peu la démographie en oeuvre et pourtant je reste sur ce point une marché une monnaie une démocratie la démocratie a une essence et l'essence c'est l'égalité des citoyens devant la droite et donc ça amène straight into one European social security number à terme à terme ça aura un prix et il faudra le débattre parce que le non-Europe a aussi un prix et on le paye maintenant le problème avec le non-Europe le prix qu'on paye aujourd'hui c'est la perte de la démocratie et la perte de la liberté on le sent on appelle ça crise et le problème c'est que les choses qui ont une réelle valeur comme la liberté et le prix parce qu'ils ont une réelle valeur ne sont pas priceless inestimables et parce que c'est inestimable ça ne rentre pas dans un Excel sheet et c'est pour ça que les économistes peuvent toujours nous dire ah Eurobonne ça coûte un tel assurance chômage ça coûte un tel parce que c'est calculable mais ce qu'on perd en ce moment le coût du non-Europe c'est du voilà incontifiable oui voilà si je prêche les arros qu'est-ce que ça je suis le coup de français merci voilà alors j'ai quand même une petite question de poser rapidement est-ce que le nom de Yanis Varoufakis vous dit quelque chose quand même et qu'est-ce que vous pensez de son mouvement d'il y a de machin truc vous voyez qu'il arrivera quelque chose parce que il a quand même plongé il a fait une immersion profonde dans le regroupe pendant 6 mois pendant qu'il était ministre des finances de la Grèce au moment où ça marchait très mal et il a fini par partir parce que bon il était d'accord qu'on applique le référendum grec et non pas qu'on s'en soit dessus qu'on va faire merci pour mon complément sur le français j'étais mariée en français donc j'ai maintenant je suis divorcée depuis 20 ans donc voilà tout ce que vous souffrez là maintenant c'est le prix du divorce voilà c'est pas un secret mais Varoufakis m'a appelée il y a deux semaines il veut que je cours pour la liste allemande du Dien et j'ai un très grand problème parce qu'en tant qu'allemande il est brûlé il est brûlé en Allemagne je crois que Varoufakis il est brûlé donc j'ai une réflexion honnête à dire où est-ce que je peux être plus utile c'est-à-dire si on veut être utile à avancer des arguments à essayer des changements de paradigme ou j'ai une position médiatique en Allemagne je passe à la télé mais si je suis sur la liste du Dien je ne sais plus si je passe à la télé parce que c'est équivoque on dit mais vous comprenez voilà donc déjà j'ai un problème aussi avec l'élice transnationale qui se fait rendre on l'a appris maintenant pas pour 19 donc c'est un réel problème là pour Dien et malheureusement on ne sait toujours pas si l'Allemagne va avoir un gouvernement mais je suis assez je ne veux pas être pessimiste ce n'est pas le mot mais vous voyez je veux dire c'est plutôt Václav Havel espoir n'est pas que les choses deviennent mieux mais qu'on fait ce qu'on doit faire même si les choses ne deviennent pas mieux vous voyez j'ai l'impression qu'on n'est pas bien barré pour des listes transnationales en 19 parce que déjà on va voir le vote italien catastrophe Macron c'est fini ses discours parce que l'énergie n'a pas été captée par les Allemands dans un moment de temps approprié Sprech Hrach c'est élément de langage pardon on peut traduire Sprech Hrach que vous avez employé pour Macron par élément de langage je pense Judith Batla Sprech acte de langage oui vous avez utilisé donc tout ça pour dire que je comprends Varouf Hrach je trouve son livre très honnête je ne sais pas si le livre est traduit vers le français c'est 800 pages de mémoire je trouve c'est très honnête je trouve qu'il était temps de nous montrer ce qui se passe au Nouveau-le-Conseil donc vraiment je fais hommage à son travail mais je suis un peu plus sceptique par rapport aux chances réelles de Diem pour des listes transnationales et je suis d'ailleurs aussi sceptique parce que le pire qui peut arriver c'est que la gauche européenne se morcelle de la même manière qu'elle se morcelle au niveau national voyez parce que maintenant j'ai entendu au moins que Macron veut aussi faire des listes européennes c'est à dire élargir ces conventions des démocratiques à l'Europe que les verts veulent faire ça c'est à dire qu'il y a une liste transnationale à droite de Diem voyez où du coup on fera une concurrence pour un spectre déjà très petit des gens qui seront prêts de voter de passer en faveur un vote européen à travers et si sur cette propuscule de peut-être 5-7-6 personnes de la population on fait un split des listes dans trop de petites listes on a perdu d'avance et du coup on va viler les listes nationales donc c'est ça plutôt mon j'ai un problème conceptionnel plutôt que par par le fond aujourd'hui le budget européen c'est par exemple 1% du budget des états-nations il est question de passer à 1,1% et ça paraît déjà difficile donc je vois mal comment on pourrait espérer une volonté politique pour aller plus loin par ailleurs l'occasion de l'ISSS transnationale ont été rejetés au parlement avant ça vous avez des états-nations notamment dans les pays de l'Est qui avaient précisé qu'ils mettraient leur recours de toute façon donc c'est mort ça s'est également accompagné d'une réduction du nombre de sièges ce qui montre encore une fois qu'il n'y a vraiment pas de volonté d'investir davantage dans l'Union Européenne en tout cas avec les élus aujourd'hui donc je vais parler des pays de l'Est qui s'éloignent petit à petit de l'étape droit vous avez des questions identitaires essentiellement des pays de l'Est et des questions de souveraineté à l'Ouest notamment avec l'Europe vous avez parlé de l'euro en affirmant que la crise avait lieu entre 2008-2010 et puis ma foi ça va je ne suis pas du tout d'accord avec vous moi quand je vois les soldes target je vois que l'Allemagne a un solde 900 milliards d'excédent l'Italie c'est moins 450 milliards et ça va l'écart se creuse donc tous les moyens sont au rouge je ne sais pas où est que l'euro est sauvé mais pour moi il est vraiment très menacé le Brexit aura lieu dans 400 jours à peu près un mois et demi après auront lieu les élections européennes on risque fortement de se retrouver avec un parlement majoritairement eurosceptique donc je vois mal comment on pourrait faire des réformes pour l'Union Européenne dans ce cadre là on a vu il y a deux mois ici sur la citoyenneté européenne qu'il n'y avait pas de peuple européen il n'y a pas un peuple européen il y a des peuples il n'y a pas encore solidarité on l'a vu notamment avec Chypre pour leur avoir coupé les livres on l'a vu avec la Grèce et donc on voit qu'au travers de la politique qui est menée dans l'Union Européenne rien n'est fait pour créer un peuple européen c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a un choix à faire entre sacrifier le dogme de l'euro ou la libre circulation une des quatre libertés que vous avez citées ou bien les peuples on sacrifie les peuples donc pour moi c'est très clair le clivage que vous avez évoqué entre des gens qui seraient ouverts pour plus de liberté et d'autres qui voient plutôt plus de sécurité le CETA ça ne va pas aider les accords de libre-échange qui vont arriver ça ne va pas aider non plus donc à part le discours de Macron qui certes était très optimiste moi je n'ai entendu personne de répondre en fait donc j'aimerais bien savoir en fait quels sont les acteurs politiques qui vont prendre le risque de sacrifier leur carrière pour un projet qui manifestement est extrêmement minoritaire bon ma réponse c'est j'espère que sur les rangs derniers il y a les jeunes et peut-être c'est cela parce que quoi que vous faites je ne vais pas vous contredire moi je ne suis pas naïf je lis les journaux et c'est pour ça que je suis terrible la voie n'est pas que ça ça va mais la voie c'est que la voie c'est que la voie c'est que la voie c'est que les choses deviennent meilleures mais la voie c'est de faire les bonnes choses même si les choses ne deviennent pas meilleures point bar donc tant qu'on vit ici sur ce continent et tant qu'on ne veut pas laisser pour d'ailleurs c'est ça aussi on pourrait rêver des Etats-Unis encore un peu de temps on pourrait rêver de l'Amérique latine tout ça c'est fini vers où vous allez pour vous casser c'est ça un peu le problème mais c'est un problème réel outre que la Nouvelle-Zélande qui ne laisse pas rentrer tout le monde on a mieux d'arranger la démocratie ici parce qu'on ne la trouve pas ailleurs et c'est pour ça que je réponds avec Derrida c'est impossible mais c'est nécessaire c'est impossible mais c'est nécessaire et la seule question si on veut déjà traiter ça en deux phrases c'est on le fait maintenant la démocratie européenne ou on passe à notre loupe et le loupe et la dystopie qui est en train de s'annoncer comme vous dites parce que le loupe c'est que l'euro éclate devant notre nez parce que les Italiens parce que parce que parce que pas de réponse à Macron parce que l'Est file dont je ne sais pas où vers il file d'ailleurs c'est qui l'Est moi j'étais à Varsovie plusieurs fois c'est qui les Polonais et la moitié des Polonais je parle des Polonais jeunes de votre âge ils n'ont qu'une idée bosser à Berlin quitter la Pologne et tout donc il n'y a plus les Polonais il n'y a pas l'Est je ne suis pas d'accord avec vous il y a un problème de fond si vous voulez changer structurellement l'Union Européenne vous devez changer les traités européens pour changer les traités européens vous avez besoin de l'Union Européenne non, non, non vous raisonnez dans un cadre fixe et vous avez oublié que l'histoire se passe c'est un peu comme John Lennon life is happening while you are thinking about it donc les choses se passent dont on pense là-dessus c'est-à-dire que moi j'ai quand même une... j'ai une... tout ce que j'ai essayé d'exposer ici c'est une espèce de parler clair ou de penser clair sur l'Europe comme elle devrait être si on prend au sérieux nos propres bases comment une démocratie fonctionne c'est ça j'ai pas dit qu'on a ça demain mais j'ai indiqué quelques idées comment on pourrait y aller sur un processus de juridication et ainsi de ça comment vous... si vous dites que ce sera pas négocié à une table de l'Union Européenne avec une amnité je suis d'accord c'est pas Macron et Merkel qui vont signer un contrat sur la République Européenne il n'empêche que on a toujours vécu des moments d'histoire où il y a des choses qui se passent que nul n'a vu venir par exemple la réunification allemande le 9 novembre 89 il y avait Schabowski qui était là je ne sais pas si les frontières s'ouvrent d'ailleurs je ne sais pas quand pour tout le monde d'ailleurs on ne sait pas mais on va dire que c'est pour maintenant voilà je peux vous dire que ce moment de l'unification allemande n'était pas planifié et elle est quand même it happened et après ça a changé la donne et la seule chose que j'ai dit que ça arrive toujours dans l'histoire que les choses changent d'un jour à l'autre nul n'a voulu que l'Union Soviétique comme ça au contraire tout le monde était là tout big to fail ça a pris trois semaines et c'était là et après changement de donne nul n'a su le 10 septembre 2001 qu'avec trois couteaux on change la donne mondiale et pourtant voilà donc la seule chose que je dis que les choses vont changer et parce que les systèmes qui sont pas tenables s'écroulent et ce que je veux faire c'est un discours honnête de réfléchir qu'est-ce qu'on fait les jours après on laisse ouvrir Jägel zweitgeist la porte moi je vais pas l'ouvrir et Merkel et Macron non plus mais savoir ce qu'on fait les jours après quand Jägel aura à nouveau ouvert la porte de l'histoire ou ouvert une fenêtre je trouve que c'est ça la ruse aujourd'hui pour tous ceux qui veulent avoir un avenir pour la jeunesse et la jeune génération un avenir démocratique sur ce continent et c'est ça l'offre de débat et se faire traumatiser par oui et oui et oui je suis d'accord votre liste elle était très exacte et elle me fait peur comme elle vous fait peur elle me fait pas peur ah bon ? non elle me fait peur je suis désolé mais moi quand je vois un de la Suisse l'islam de la Norvège j'ai pas l'impression qu'il est tellement plus mal que nous j'ai pas l'impression qu'une union européenne est indispensable j'adhère pas à votre projet ni aux modalités que vous présentez oui mais vous êtes pas la Suisse pour la Suisse ça tiendra pas le moment où ça s'écroule ici pour la Suisse sera pas bien non plus mais je comprends il n'empêche qu'on n'est pas la première génération qui essaye de faire ça et à vous de me décrire quel est votre projet pour le continent européen si c'est pas une démocratie européenne parce que vous me faites pas un argument qu'on tiendra le marché dont vous profitez d'ailleurs la Suisse aussi et vous me faites pas un argument qu'on tiendra l'euro qui est quand même maintenant la prospérité la base des richesses pour ce continent sans avoir une démocratie en faire les derniers mètres c'est à dire une marché une monnaie une démocratie on va perdre où on va perdre les deux premiers c'est à dire la monnaie et le marché si on les perd on est encore en compétition nationale peut-être c'est ce que vous voulez d'accord ça va pas être amusant non plus et on perd à aussi un prix la question est lequel it's not repeating history c'est pas mon argument ce sera quelque chose différent mais ceux qui veulent pas ce que je propose sont aussi dans le devoir de définir ce qu'ils veulent et je vois pas très clair parce qu'ils prétendent toujours que ça n'a pas de prix ils prétendent toujours que le national ça vole alors je vois pas où parce que vous avez pas me faire un discours non plus que l'état national aujourd'hui c'est de la rose on a déjà eu ce petit débat mais au niveau des écoles au niveau des militaires ont tous été les forces intégratives de fameuses l'état national ça c'est clair c'est structuré derrière des comment dire comptures sociales plus que jamais alors du coup on est dans un autre débat et je veux bien faire le débat que à l'échelle mondiale on est plutôt dans une phase de référialisation qu'on est en train de passer de discuter le retour des Moyen-Âge et la fin des siècles enfin je suis d'accord avec vous qu'on est en train de structurer les sociétés totalement différentes que dans les 30 glorieuses en France vous savez mais dans ce cas là ce qu'on va vivre c'est pas le retour au dit état national tel qu'on l'a vécu sur les dernières 60 ans en Europe du coup on est dans un autre débat je suis très prête à faire ce débat avec vous sauf que on ne réinvente pas l'histoire on va vers un autre futur et c'est ça qui est très souvent oublié quand on est dans un débat de bichotomie c'est à dire vous ne voulez pas mon Europe d'accord vous ne voulez pas mon Europe je me casse quoi mais à vous de définir ce que vous voulez et à quel prix et vers où ça vous amène et sauf nostalgie que ça vous amène dans une petite France profonde dorée avec la petite Suisse et son secret bancaire et que tout ça va durer encore 50 ans bon je crois que l'heure est venue n'est-ce pas j'aurais bien aimé discuter avec vous sur ça pour une autre fois relancer ce débat je suis tout à fait d'accord avec le principe philosophique ça c'est tout à fait clair l'unité ne peut se réaliser qu'au niveau normatif une unité normative qui est ainsi sur l'égalité civique et la solidarité institutionnalisée 100% d'accord maintenant sur le schéma constitutionnel on aurait pu avoir un très long débat je doute qu'il y ait chez vous un changement de paradis je ne vois pas de projet ni post-national ni post-étatique et je vois plutôt une grande nation coiffée d'un état supranational aussi décentralisé que l'on voudra mais adieu le schéma d'une co-souveraineté d'une fédération d'état ou d'une fédération plurinational une co-souveraineté agencée de façon horizontale par la concertation des états la coordination de leur politique publique pourtant c'est un peu le schéma de l'autre enfin voilà on aurait pu avoir un long débat je tiens à vous remercier j'ose dire c'est pas très folie l'intelligence de vos analyses et de vos problématisations pour le je le dis aussi comme je le pense pour la clarté de vos propositions aux équipes et pour la générosité avec laquelle vous avez répondu vous êtes livré au débat merci et à la prochaine merci applaudissements 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 applaudissements